Hey, salut les gentés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo U-Boxing, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait une sur la chaîne. On en profite aujourd'hui que le soleil sort un peu de son ombre et puis en plus on est dans le confinement du coronavirus. Je viens de recevoir du coup avec des périples Micromania, la console Nintendo Switch édition Animal Crossing. Alors je vous passe les détails de la misère que j'ai pu avoir avec Micromania pour l'avoir. Ceux qui me suivent sur internet, ils ont vu de quoi il en est. Donc je vous propose cet U-Boxing juste après le générique. Donc voilà, après un cours générique, on va enfin pouvoir U-Boxer cette Nintendo Switch nouvelle édition. Pour une fois, je trouve que Nintendo a sorti une console un peu plus originale que les autres et c'est ce qui m'a fait acheter ma première Nintendo Switch. Même si entre-temps, ce n'est plus ma première parce que j'en ai acheté une en panne il n'y a pas longtemps et que j'ai réparé. Et que j'ai fait faire réparer parce qu'il y avait de la micro-soudure à faire. Donc j'avais précommandé sur le site de Micromania, donc à l'ouverture des précommandes, on a reçu en cadeau la gourde Animal Crossing. Alors c'est quelque chose d'assez simple. C'est du plastique, dedans il y a un papier qui ne sert à rien. Que dire, c'est toujours bon à prendre. Bon après, vous le prix de la console, ils auraient pu mettre autre chose d'un peu plus valorisant à l'intérieur. C'est vraiment du plastique cheap un peu. Donc voilà pour cette petite gourde offerte par Micromania. Donc à l'intérieur du colis, on avait une petite carte. Voilà, donc avec, on peut gagner jusqu'à un mois de e-shop gratuitement. Dessus, c'est marqué, nom du passager villageois, France, mon île désert. Départ le 20 mars 2020 à 9h. Voilà, un départ vers de nouvelles horizons. Ça c'était à l'intérieur du colis. Et puis, commandé à part, donc ça c'était sur Amazon. La petite pochette qui va bien. Animal Crossing. On va commencer par ouvrir celle-ci et on va se laisser la console pour juste après. J'avais précommandé aussi les deux éditions de manettes, entre guillemets, pro qu'ils font. Mais elles ne sont pas arrivées. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si quand ça arrive, vous voulez aussi un petit unboxing. De ces deux manettes. Donc à l'intérieur, une jolie pochette, voilà, avec un couleur vert, vert et puis le tour légèrement bleu. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir, on va se mettre un peu au soleil, comme ça, ça sera flashy. Et puis donc voilà. Alors c'est un peu léger, là, il n'y a rien. C'est vraiment des tirettes basiques. Je sais que pour la Mario Odyssey, ils avaient mis un Mario et tout. Ils auraient pu faire aussi. L'intérieur se présente comme ça. Donc là, on peut mettre les jeux et on peut se servir de ça pour mettre la console debout, même s'il y a déjà ce qu'il faut derrière la console. À l'intérieur, il y a des films de protection et puis une notice explicative pour mettre le film. Donc voilà pour cette pochette, elle est assez léger. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus grand. Je sais qu'il y a une pochette, donc Mario Odyssey, qui est un peu plus grosse. On peut même mettre des jeux dans des boîtes. Donc voilà, pour cette édition de pochette. On va mettre ça là. Et maintenant, on passe de ce qui est le plus important de cette vidéo et que vous attendez tous. Donc le boxing de cette Nintendo Switch. Alors, toujours le petit couteau fétiche qui va bien, qui est là. On enlève la petite pastille. Et je vais vous montrer face à vous. À l'intérieur, voilà. Donc on commence ce boxing directement par la console et les deux Joy-Con qui sont personnalisés à cette console. On va regarder la console un petit peu plus tard, ce qu'il en est. On commence donc avec les Joy-Con. avec un beau vert et un beau bleu. Franchement, la couleur, elle est vraiment super sympa. Et derrière, elles sont blanches. Donc on va aller sortir du plastique. Donc, voilà pour ces deux Joy-Con. Vraiment, vraiment sympa. Je vais mettre, j'en profite qu'il y a du soleil. Je vais vous montrer un petit peu comment ça, c'est pétant. Franchement, la couleur, elle est vraiment, vraiment sympa. Alors, à mon avis, ça, ça va vite se rayer. Et l'arrière qui est légèrement, alors c'est pas blanc, je ne sais pas si peut-être à la caméra, ça fera peut-être blanc avec le soleil, mais c'est légèrement beige. Voilà, donc à l'arrière de ces Joy-Con. Ensuite, on continue. Donc, c'est une boxing. Voilà, donc là, c'est du carton. À l'intérieur, il y a un code pour télécharger le jeu. De toute façon, il sera déjà rentré quand vous allez voir cette vidéo. Il y a, bon, la notice, comme toujours, il y a un câble HDMI. Alors, celui-là, il est estampié Nintendo en plus. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est estampié Nintendo. Et le gros bloc de charge pour la console qui est en USB type C. On continue à l'intérieur, donc, avec le support de manette. Voilà, où on peut les insérer à l'intérieur. Et voilà, ça fait une petite manette pour la prise en main. Et donc, c'est assez sympa. Ça se tient mieux comme ça, quand même. Moi, j'ai, du coup, avec la suite que j'ai actuellement, je suis en train de faire une petite vidéo pour vous montrer les défauts et les qualités que j'ai pu constater. Et je ne vous en dirai pas plus dans celle-là. Donc, ça, ça va là. Et donc, là, il y a des jolis dragons. Voilà. Donc, des dragons qui sont pareil, aux couleurs des Joy-Con. Donc, l'arrière beige pour les dragons. Et puis, donc, la cordelette qui est aux couleurs des Joy-Con. C'est vraiment sympa. Franchement, j'aime bien. C'est vraiment bien assorti. Et à l'intérieur, il y a le dock de recharge. Je vais enlever juste ça pour le mettre ici. qui est aussi, du coup, personnalisé, donc, pour le coup. Ils n'ont pas nisé sur les moyens, sur les protections. Donc, voilà pour le bloc de charge. Donc, vraiment sympa. Alors, comme pour rappel, les couleurs des manettes, ainsi que l'arrière, avec ce fameux beige. Au-dessus, c'est écrit Nintendo Switch en blanc, et derrière, Nintendo, incrusté dans le plastique. Donc, derrière, pour ceux qui n'ont jamais vu l'intérieur de ça, il y a de quoi mettre l'HDMI, un port USB et le port micro USB pour l'alimentation de la console. L'USB, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je n'ai encore pas vu de fonctionnalité là-dessus. Voilà. Pour ceux qui le savent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et voilà, donc, on va regarder ensemble ce que ça donne avec les Joy-Con. J'adore le petit clic quand on l'a mis. Donc, l'arrière de la console, ça donne ça, avec les sérigraphies. La couleur beige. Alors, le soleil, c'est un peu couché. Je ne sais pas si je vais arriver à vous faire des trucs, mais ce n'est pas grave. Et puis, l'avant, du coup, de la console. Donc, que dire de cette console ? Franchement, Nintendo, je pense que cette fois, ils ont fait. Fort sur cette édition. Elle est vraiment sympa. Ça va bien ensemble. Moi, j'adore. J'attendais justement une édition de ce type. J'aurais peut-être préféré que l'arrière de la sérigraphie soit de cette couleur ou un mélange un peu de toutes ces couleurs. Mais voilà. Sinon, dans l'ensemble, très satisfait de cette console. Moi, j'ai adoré. Enfin, j'adore en tout cas. N'hésitez pas à me dire, du coup, dans les commentaires, ce que vous pensez, vous, de cette console. Si, de votre côté, vous les avez craquées aussi et vous l'avez achetée. Ou, voilà, ça ne vous intéresse pas. Vous cherchez, vous attendez peut-être une autre édition. Je sais que beaucoup attendent une édition Zelda. Ça pourrait être sympa. C'est vrai qu'une édition Zelda, ça manque un peu. Voilà, donc, pour cet unboxing, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, voilà. Et puis, à mettre un petit like sur la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt, les déjantés. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501